Vous dites les sages du Conseil constitutionnel dont on attend la décision impatiemment vont se prononcer uniquement en droit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire de la politique. Mais est-ce que tout de même le contexte politique ne va pas jouer dans leurs décisions ? Je ne le crois pas, je ne le crois pas et ça ne serait pas souhaitable. Mais il y a deux choses, il y a aujourd'hui la décision évidemment sur la forme de retraite mais aussi la décision sur le référendum. Et moi je crois beaucoup dans ces décisions sur le référendum. Je pense que pour sortir de cette crise politique, de cette crise sociale, nous devons aller jusqu'au référendum. Ils doivent valider, et en tout cas je ne vois pas pourquoi ils ne valideraient pas la demande de référendum d'initiative partagée. Et ensuite il y a une mobilisation qui sera pour unir les 4 800 000 signatures et aller jusqu'au vote. Et je pense qu'il n'y a que par le vote que nous pourrons sortir de cette crise. Et d'ailleurs les parlementaires de gauche qui demandent ce référendum d'initiative partagée ont déposé une deuxième demande de RIP qui serait plus sécurisée au niveau juridique. Vous souhaitez vraiment que cette initiative de référendum aboutisse ? Oui, aujourd'hui on a un pays qui est bloqué. Et je ne vois pas comment on peut aller au bout de ce mandat. Nous sommes à 4 ans de la fin du mandat du président de la République, Emmanuel Macron. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut sortir de cette crise, si ce n'est par le vote. Je crois que quand il y a une crise de cette sorte, il faut en revenir aux Français. Alors ça peut être le vote, certains, je le vois, appellent à une dissolution. Peu importe, mais il me semble que le point de crise passion aujourd'hui, c'est cette réforme des retraites. Donc je pense que nous devons aller au vote d'un référendum sur cette réforme des retraites. Et vous, vous feriez campagne pour ce RIP, comme on l'appelle, référendum d'initiative partagée ? Je ferai campagne deux fois. La première fois pour aider les citoyens de ma circonscription à s'enregistrer pour arriver jusqu'au 4 800 000 signatures. C'est RIP de Belfort. Exactement. J'élargirai peut-être un peu autour de la première circonscription de RIP de Belfort d'ailleurs. Et la deuxième fois pour les inciter à voter contre cette réforme des retraites. Donc ce que vous dites, si le Conseil constitutionnel valide cette réforme des retraites, la mobilisation contre ce texte doit quand même continuer ? Non, je ne dis pas cela. Je dis que s'il y a aujourd'hui et demain le référendum, il faudra se mobiliser autrement pour arriver à mobiliser autour des signatures. Je pense qu'on en sera là. Il n'y aura plus le sujet de la mobilisation de la rue, il y aura le sujet de la mobilisation pour avoir les signatures. Parce que 4 800 000, on ne se rend pas compte, c'est énorme. Ce RIP a toujours été fait, vous le savez, pour qu'on n'arrive jamais à ce nombre de signatures. On l'a vu sur les reports de Paris, malgré la mobilisation, nous avions à peine atteint 1 300 000 signatures, je crois. Mais là c'est une réforme qui est beaucoup plus concernante pour l'ensemble des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada